Shalom, shalom, je suis le prophète Joël Krasso, le maréchal de la brigade anti-sociers. Nous sommes à cette date aujourd'hui du ventredi, le ventredi 8, avril 2016. Nous sommes à Balz, en Suisse, depuis le mercredi, par la grâce de Dieu. Nous aurons une grande veillée de prières ce soir, par la grâce de Dieu, de 22h jusqu'à l'aube. C'est une tournée internationale, surtout européenne, dénommée Caputite, bien investie. Donc on a l'occasion de prier pour des gens qui sont dans des situations difficiles, telles que la sorcellerie, l'enveloppement, d'autres ont des problèmes de papier, d'autres ont des problèmes de stérilité, d'autres ont des problèmes à ne pas finis. Il y a tellement de problèmes, surtout l'Afrique et le continent d'Aveni. Tu peux ne pas croire, professeur Krasso. Je ne te plige pas, ne pas croire à moi, mais la sorcellerie est une réalité. Et face à la sorcellerie, quelle est toi ta solution ? Tu as l'habitude de me critiquer, qui me traite de quoi que ce soit. Quelle est toi ta solution ? C'est ça le problème aujourd'hui. Nous avons un problème. Il faudrait que chacun d'entre nous puissions jouer tous les idées ensemble pour éradiquer le problème. Parce que les blancs, aient combattu la sorcellerie, ils sont entrés dans le siècle de lumière, appelé le siècle de lumière de la révolution industrielle. À partir du 15e siècle, du 7e siècle, partout, quand je passe en Europe, je fais des recherches. Et les blancs sont convaincus qu'ils ont pratiqué, qu'ils ont fait la chasse aux sorcelles. Le 15e siècle, le 18e siècle, ils ont connu le siècle de lumière, le 18e siècle, appelé le siècle de lumière de la révolution industrielle. L'Afrique est dans le berceau de l'humanité. Nous sommes premiers en Maranès, nous sommes premiers en Iran, nous sommes premiers en fer, en or. Nous sommes premiers, nous sommes riches. Nous avons toutes les cultures, n'est-ce pas, nous cultivons tous nos sols. Nous avons le pétrole, nous avons tout. Même l'Afrique est en retard. Parce que là où il y a la sorcellerie, c'est caractérisé par le retard. Et nos bien-aimés sont venus se chercher. Parce que c'est avec vous, c'est avec nous les Africains. Et que l'Afrique au Rennes a venu, c'est avec nous. Nous sommes venus ici, n'est-ce pas, pour des connaissances à tête, à l'image du peuple d'Israël, qui s'est déporté, que Dieu a envoyé, sciemment, je prends en Israël. Parce que la plateforme, la civilisation, à cette époque-là, c'était l'Egypte. Et ils ont eu toutes sortes de connaissances. Ils sont partiers de cette connaissance incarnant pour servir Dieu. Vous êtes venus ici en Europe, vous avez toutes les connaissances, tous les diplômes. Des gens ont le master en tout, ils sont ingénieurs, informaticiens, ils sont tout. Les gens sont suds, aujourd'hui on est africains à NASA. Mais l'Afrique a besoin de tout ça pour se développer. Et aujourd'hui, nos matières premières, ici, sont transformées en Afrique, en Europe. Ils sont transformées en Europe. Les gens ont compris que maintenant, il faudrait que nous ayons les usines. Mais c'est avec nous. Et si nous ne combattons pas cette prison satanique dans ta suite à vie, qui t'empêche là où tu es, avancé. Parce que quand tu as un regard satanique sur ta vie, au moment où les gens avancent, toi c'est le non-aboutissement. Et tu es caractérisé par un retard sans nom. Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes en train de combattre les oeufs de la sorcellerie. Tu peux l'espoir, le prophète Krasaudi, tout ce que tu as envie de dire. Mais quelle est toi ta solution face à ce filot qu'on appelle la sorcellerie ? Nous avons un moyen pour nous. Il faut d'abord sensibiliser le peuple africain. Il faut les aider en sortie par les prières de délivrance. J'ai toujours dit, vous pouvez critiquer le prophète Krasaudi. Je suis d'accord avec cette histoire. Parce qu'il y a plus d'enfants de satan qu'il y a d'enfants de Dieu. Or, si j'attaque mon papa qui est satan, évidemment vous allez me combattre. Évidemment, parce que nous ne voulons plus que vous mangez cette personne. Nous ne voulons plus que cette personne soit à votre merci. Nous ne voulons plus que cette personne soit à vous détruire. Ce salve au combat. Vous êtes assis dans vos salons. Mais c'est normal parce que nous combattons vos papas satan. C'est normal qu'il nous combattez. Mais la Bible déclare que l'esprit du Seigneur est signé pour libérer les captifs. Quand on a l'esprit de Dieu, quand on ne s'ençoit pas, on va libérer les captifs. Les otages de satan. C'est ce que nous sommes en train de faire. Libérer les otages de satan. Nos vénémes ont tous les soucis. Écoutez-les. Ils ont tous les maladies. Parce qu'ils sont simplement venus en Europe. Les gens pensent que venir en Europe, c'est synonyme d'avoir de l'argent. Non. Nos vénémes souffrent. Ils ont tous les problèmes. C'est pour ça qu'ils ont décidé de venir vers eux. Nous sommes en Suisse aujourd'hui. Nous aurons une grande veillée. Tu m'entends bien. Toi qui es en Suisse. Toi qui es même à côté en Italie. Toi qui es en Allemagne, juste à côté, venez. Parce que la Suisse est au milieu. Tu peux en même temps faire l'Italie. Tu peux en même temps faire la France. Tu peux en même temps faire l'Allemagne. C'est juste à côté à base. Il n'y a même pas l'Allemagne à côté. Il y a l'Italie à côté. Il y a la France à côté. Voilà. Donc pour venir ce soir, nous aurons l'occasion de prier pour vous. Pour que tu lui délivres. Tu souffres trop. C'est pour ça que Dieu m'envoyait. Il s'est en Suisse. Et après cette rencontre, démer la rencontre. Il n'aura qu'un entretien de délivrance. Pour que tu puisses passer le haut de soulagement. Pour que ta maison qui n'a pas pu achever en Afrique, tu puisses venir l'acheter. Ce n'est pas une question des Ivoiriens. C'est une question de toute la diaspora. Nous vous attendons. C'est ce soir. Le 20 délu, l'avril 2016. À 22 heures. Ne ratez pas l'événement. C'est un événement d'État. Il y a des choses que je ne peux pas se répéter des fois. Shalom. Qui du bénis. Amen.